Musique Musique C'est en Amérique que la démocratie a trouvé son modèle. Elle y est née il y a 200 ans, a résisté à toutes les tempêtes pour devenir ensuite la première puissance du monde. Musique Tous les présidents qui se sont succédés à sa tête ont plus ou moins incarné le rêve américain. Musique 15 ans plus tard, l'héritage de Roosevelt se retrouve en John Fitzgerald Kennedy. Musique Par son talent politique et par sa dimension d'homme d'état certes, mais aussi et surtout par la légende qui l'entoure dans sa vie et dans sa mort. Musique 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 Au début du siècle, la terre de l'espoir, c'est l'Amérique. Tout est à faire, à construire ou à cultiver. D'immenses espaces sont à conquérir. Ces pionniers d'un monde nouveau sont persuadés qu'ils vont découvrir un paradis. Le rêve américain commence. L'Ouest surtout les attire, d'autant qu'ils ont entendu parler d'un métal rare qu'on trouve, paraît-il, dans les roches, l'or. Tous sont fascinés par cet immense réservoir de richesses qui s'étend du Mississippi au Pacifique et qui peut assurer la nourriture de tout le pays. Les terres sont libres. D'immenses pâturages secrets, par exemple dans le Texas où des centaines de milliers de bovins sont élevés. Les Indiens sont parqués dans des réserves où survivent tant bien que mal aux abords des montagnes rocheuses. Les aventuriers violent souvent les lois et les traités. L'armée fédérale, trop peu nombreuse et débordée, ne parvient pas à maintenir l'ordre. Mais surtout, elle ne se fait que le défenseur des Blancs et la guerre contre les Cheyennes ou les Sioux tourne à un génocide des Indiens. Au début du siècle, les Blancs sont les maîtres de tout le nord du continent. Au sud, après la guerre de sécession, la reconstruction du pays s'est faite au détriment des Noirs. L'esclavage a officiellement disparu. La discrimination lui succède. « Séparés, mais égaux », affirme Washington. En réalité, il n'en est rien. L'Ouest et les grandes plaines du Middle West deviennent le grenier de l'Amérique. On est déjà loin des méthodes de travail de la vieille Europe. Fini le paysan courbé sur sa terre. Voici la nouvelle race d'agriculteurs, les farmers, qui sont tout à la fois techniciens et hommes d'affaires. Déjà, les États-Unis entrent dans l'ère de l'agri-business. C'est une fête et la naissance d'une culture populaire. La main d'œuvre vient du Mexique ou de l'extrême-orient par la côte Ouest. Et c'est par elle qu'au début du siècle, le niveau de vie progresse plus vite à la campagne que dans les villes. Pas pour longtemps, la période de prospérité s'achève pour les fermiers américains. L'heure des villes, de l'industrie et des trusts a sonné. D'abord par le sous-sol, grâce au pétrole jaillit en Pennsylvanie et au Texas. Puis au charbon. Et à la sidérurgie. C'est l'époque du capitalisme sauvage, d'une incroyable concentration industrielle qui fait que seuls deux ou trois groupes se partagent le marché américain. Il attire le monde entier et déclenche une énorme vague d'immigration aux États-Unis. Entre 1900 et 1914, près de 13 millions d'immigrants entrent aux États-Unis, européens à plus de 90%. Polonais, Russes, Italiens et Méditerranéens pour plus des trois quarts. Parmi eux, un grand nombre de Juifs chassés par les persécutions dont ils sont victimes. Entre 1900 et 1920, la population américaine augmente de 40%. A New York, ils débarquent au rythme de 100 par heure. On construit de nouvelles installations à Elissa Island qui accueillent 7000 nouveaux arrivants par jour. En 1900, un Américain sur sept est né à l'étranger. Dans les villes, la proportion est beaucoup plus forte. A New York, les 4 cinquièmes de la population sont nés à l'étranger ou de parents étrangers. Une des conséquences, c'est que le paysage urbain change. La ville s'étend. Des kilomètres de rue et de trottoirs doivent être construits. Grâce à l'électricité, des tramways relient le centre aux nombreuses banlieues. Les embouteillages apparaissent. Une fièvre de construction et de spéculation provoque corruption et scandale. L'argent est roi. Omniprésent. Mais aussi son contraire. La pauvreté pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas réussi. Les femmes doivent travailler, ce qui leur fait prendre conscience plus vite qu'ailleurs de leurs droits. Elles sont nombreuses à militer, dans des associations et souvent dans la rue. Mais l'Amérique ne se contente pas de dénoncer ses problèmes. Elle les résout. Elle adapte ses institutions dans le sens d'une meilleure démocratie. Les progressistes inventent les élections primaires et l'initiative. Le peuple peut lui-même proposer une loi aux assemblées législatives. Le mouvement progressiste culmine sous deux présidents. Théodore Roosevelt, de 1901 à 1909, champion des droits du citoyen, combattant des trusts, opposé à l'utilisation de l'armée en cas de grève et protecteur de la nature. Woodrow Wilson, de 1912 et 1920, qui propose aux Américains une nouvelle liberté, qui institue l'élection des sénateurs au suffrage universel et fera accorder le droit de vote aux femmes. Mais le nom de Wilson est surtout attaché à la politique étrangère. Car des bruits de guerre en provenance de l'Europe se rapprochent de l'Amérique. Du coup, la réforme de la société cède le pas à la défense nationale et à la question de la participation ou non au conflit. Au début de la Grande Guerre, l'Amérique est neutre, mais elle ne peut accepter la domination allemande sur mer, particulièrement dans l'Atlantique. Des navires américains sont coulés. Plus rien n'arrête alors la marche vers l'entrée en guerre. La mobilisation est économique mais aussi psychologique. Idéaliste de conviction, Wilson voit dans le conflit un combat pour la liberté et le droit. Il persuade son peuple qu'il appartient à l'Amérique de montrer le chemin et qu'il faut bâtir un monde pacifique grâce au règne de la démocratie. En 1917, les États-Unis incorporent 4 millions d'hommes et avec l'aide des forces alliées, transportent en France un corps expéditionnaire qui atteindra 2 millions d'hommes en 1918. Son chef est le général Pershing. Grâce aux Américains, les alliés disposent d'une supériorité numérique qui leur assure la victoire. 50 000 morts américains resteront dans les cimetières de France. Partisans d'une paix établie sur des bases morales, Wilson propose un programme en 14 points. Il ne vient en personne négocier les traités de paix. Accueilli en héros, il débarque en Europe en décembre 1918 et jouera un rôle déterminant lors de la conférence de la paix en 1919 à Versailles. Mais il sera désavoué par le Congrès qui refusera de ratifier et le traité de paix et l'entrée des États-Unis dans la SDN dont il était le promoteur. La paix revenue, l'Amérique retourne à sa tendance isolationniste. Elle est le vainqueur moral de la guerre. Il est temps de revenir aux affaires. Car les 10 années à venir s'annoncent radieuses. L'accroissement démographique a repris. L'enrichissement aussi. Le produit national brut va progresser de près d'un tiers en dix ans. Le progrès industriel est symbolisé par le développement foudroyant de l'automobile. Particulièrement à Détroit, chez Henry Ford. 4000 véhicules produits en 1900. Un million et demi en 1921. En 1929, on approchera les 5 millions de véhicules Ford. Mais les difficultés sociales apparaissent. Les grèves, souvent violentes, se multiplient. Pour la seule année 1919, on en compte 2665 qui touchent 4 millions de salariés. Depuis que la révolution bolchevique a eu lieu, nombreux sont ceux en Amérique qui voient des rouges partout. La xénophobie s'installe. Et c'est dans cette atmosphère que sont arrêtés deux ouvriers italiens, Sacco et Vanzetti, accusés d'avoir assassiné deux transporteurs de fonds. Condamnés à mort en 1921. Ils seront électrocutés 6 ans plus tard en 1927, malgré les protestations dans le monde entier. Le climat de haine est à son paroxysme. C'est l'époque du Ku Klux Klan, société secrète née dans le sud des États-Unis pour entraver par tous les moyens l'exercice des droits des Noirs. Ultra réactionnaire, antisémite, hostile à l'intégration raciale. Elle regroupe jusqu'à 4 millions de membres en 1925 et organisera la même année un défilé monstre dans le centre de Washington. On est en plein renouveau du conservatisme. Exemple, la prohibition adoptée par l'ensemble de l'Union en 1919. La bonne marche de l'industrie, dit-on couramment, exige des travailleurs sobres et la victoire de 1918 est même attribuée par certains à l'abstinence. La contrebande va s'emparer de ce marché énorme, d'autant que la police n'est pas assez puissante pour réprimer la fraude. Parfois, elle est même complice malgré les incorruptibles du FBI. Des gangs se forment, avec à leur tête des chefs prêts à tout. Al Capone, qui règne sur Chicago, est le plus célèbre. Dans les villes, on vit la nuit, dans une totale liberté des mœurs. Les salles de cinéma sont pleines. On danse de Charleston jusqu'à épuisement. Le jazz devient une composante du mythe américain. L'urbanisation est poussée à son maximum. Les gratte-ciels se multiplient. En quelques semaines, le visage des villes se modifie. Il y a désormais plus d'Américains dans les villes que dans les campagnes. Et les Américains découvrent l'abondance. Les classes moyennes accèdent sans cesse à de nouveaux produits qui font rêver le reste du monde. C'est dans l'euphorie des années 1920 que les États-Unis vivent avec 40 ans d'avance, ce que l'Europe occidentale ne connaîtra que dans les années 1960. Les Américains sont persuadés que l'accès à la richesse est à la portée de tous. Il est vrai que quelques milliardaires font rêver l'opinion publique. Henry Ford, roi de l'automobile. Rockefeller, roi du pétrole. Schwab, roi de l'acier. Hesman, roi de la photo. Fireheston, roi du pneu. Edison, roi de l'électricité. Lorsqu'en 1928, le président Hoover était élu, il affirme « Je n'ai aucune crainte sur l'avenir de notre pays. » Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'économie est en plein sur-régime. Personne en Amérique ne voit venir le désastre. Le krach inévitable se produit en octobre 1929, le jeudi 24, surnommé « Jeudi noir ». L'indice s'effondre brutalement. Les prix sont en chute libre. En quelques minutes, des millions d'épargnants perdent les économies de toute une vie. La tornade n'épargne rien, ni les entreprises, ni les banques qui ferment par milliers. La spirale de la dépression durera jusqu'en 1933 et pèsera de façon dramatique sur tout ce qui se passera dans le monde dans les 20 années suivantes. Le krach de 1929 résulte d'une spéculation boursière effrénée. Les premiers touchés sont les exclus de la croissance. Dans les régions agricoles, les fermiers doivent tout vendre pour rembourser les emprunts. Personne, pas même les enfants, n'est épargné par la faim. La misère des ouvriers est dramatique. En 1932, on compte 12 millions de chômeurs aux États-Unis, soit un quart de la population active. En trois ans, le revenu national diminue de moitié. La misère et le désespoir envahissent tout le pays. On vit des dons des organisations charitables. 85 000 repas gratuits sont servis par jour à New York pendant l'hiver 30-31. N'ayant rien compris à la plus grande crise économique du monde moderne, Hoover subit une défaite écrasante aux élections de novembre 1932, battue par le démocrate Franklin Roosevelt, élu sur un slogan qui entre dans l'histoire, le New Deal, c'est-à-dire la Nouvelle Donne. Personnalité rayonnante, mariée à une cousine éloignée. Franklin Roosevelt a été frappé dix ans plus tôt par la poliomyélite. Paralysé des deux jambes, il manifeste une indomptable énergie et un optimisme à toute épreuve qu'il transmettra à son peuple. Guidé par son pragmatisme, Roosevelt applique immédiatement ses deux idées maîtresses, soulager en priorité ce qu'il appelle l'homme oublié du bas de la pyramide sociale et mettre en place une plus équitable répartition de la richesse nationale. En trois mois, il fait adopter par le Congrès une série de mesures d'urgence pour permettre la reprise industrielle et la distribution des secours aux chômeurs. Son but est de développer la production tout en fixant la durée maximale du travail ainsi qu'un salaire minimum. Dans le domaine financier, il fait rouvrir les trois quarts des banques qui avaient été fermées afin d'empêcher les fuites de capitaux. Mais il les place sous la surveillance de la Banque de Réserve fédérale. Il abandonne ensuite l'or en tant qu'étalon, interdit son stockage et son exportation. Il dévalue enfin le dollar jusqu'à moins 50%. La machine financière se remet en route. Dans le domaine agricole, il demande au Congrès de mettre en vigueur la loi fédérale de secours d'urgence qui instaure une politique agricole nationale et une autre loi d'urgence qui permet aux paysans de renflouer leur exploitation. Il s'agit de faire remonter le cours des prises agricoles en incitant les fermiers à réduire leur production moyennant des subventions. En même temps, il crée la célèbre Tennessee Valley Authority qui va en moins de 20 ans complètement mettre en valeur la vallée du Tennessee au moyen de 20 barrages. Une voie fluviale de 1000 kilomètres reliera le sud au Grand Lac. C'est une entreprise considérable qui constitue la vitrine de l'action de Roosevelt. Au total, ces travaux gigantesques donneront du travail à 20 millions de personnes. Pas un domaine de la vie économique qui n'était touché par le New Deal. C'est également à Roosevelt que l'on doit dès 1933 la levée de la prohibition qui s'était révélée un échec complet après 13 ans d'expérience. Elle avait en effet obtenu des résultats contraires au but recherché. Les bars avaient disparu au profit de débits clandestins. La criminalité n'avait cessé de progresser. Et l'argent, au lieu d'aller dans les caisses du trésor, se retrouvait dans les poches des trafiquants. Du coup, avec la levée de la prohibition, les gangs doivent rechercher de nouvelles sources de profit et se tournent, entre autres, vers les jeux et les tripots. C'est aussi l'époque de la pire criminalité, de la violence, du meurtre, de Dillinger, surnommé l'ennemi public numéro un, ou de Bonnie and Clyde. Mais malgré les mesures prises dans le cadre du New Deal, Roosevelt n'aura pas totalement abouti dans sa lutte contre le chômage. De même qu'il n'aura pas totalement réussi à rétablir la paix sociale. Plus de 4 ans après sa prise du pouvoir, patronat et ouvriers se livrent encore à des affrontements violents, des grèves dures, réprimées, tournant parfois à l'émeute, éclatant en 1937 dans plusieurs points du pays. Les grandes entreprises de sidérurgie et de construction automobile refusent en effet d'appliquer une loi de 1935 qui accorde aux ouvriers la reconnaissance des syndicats, le droit de grève et le droit de négocier des conventions collectives. Finalement, la Cour suprême consacrera la victoire du gouvernement et la mise en place définitive du syndicalisme américain. Les Noirs, eux, continuent à vivre en exclu. Minoritaires dans le pays, ils ne font parler d'eux que lors des flambées de violences raciales. Harlem est un ghetto dont ne sortent que les échos du jazz. Mais un prédicateur fait déjà parler de lui, Father Divine, un des premiers rassembleurs mystiques et politiques de la communauté. Le Sud, où vivent 80% des Noirs, constitue, selon le président lui-même, le problème économique numéro un. Taux de maladie et de mortalité le plus élevé, salaire inférieur d'un tiers. Mais l'explosion n'est pas pour aujourd'hui. Lorsqu'en 1936, Franklin Roosevelt se présente à nouveau devant les électeurs américains, il peut se prévaloir d'un bilan exceptionnel. Il a entrepris le redressement de l'Amérique. Il a imposé de nouvelles relations sociales. Il a rendu le capitalisme plus humain. Il a redonné confiance au pays. Réélu triomphalement, il est obligé, tout en continuant les réformes du New Deal, de se tourner vers le monde extérieur, même si l'opinion américaine est profondément isolationniste. Car il se passe des événements alarmants en Europe et en Asie avec la montée des fascismes. Roosevelt sait que l'Amérique doit jouer un rôle majeur dans la défense de la démocratie. Il retourne l'opinion américaine. Octobre 1937. La paix, la liberté, la sécurité de 90% de la population du monde est en train de se dépasser par les restants 10%. who are threatening a breakdown of all international order and law. It is my determination to adopt every practicable measure to avoid involvement in war. Novembre 37. Tout en restant neutre, Roosevelt fait voter une loi permettant de livrer des armes aux pays en guerre à condition qu'il les paie et qu'il les transporte. C'est la loi Cash and Carry. « I have asked the Congress to reassemble an extraordinary session in order that it may consider and act on changes in our neutrality law. » Fermeté face à Hitler. Mais en même temps, Roosevelt doit tenir compte d'une opinion publique divisée. de nombreux comités se mobilisent pour soutenir l'Europe. Mais même l'Amérique n'est pas épargnée par la propagande nazie qui ne concerne cependant que quelques groupuscules. Les informations qui parviennent d'Europe sont dramatiques. « This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. » En juin 1940, l'armée française est écrasée. L'Angleterre résiste seule aux nazis. Pour l'Amérique, c'est un véritable traumatisme dont profite Roosevelt pour renforcer le potentiel militaire des États-Unis. Il proclame un état d'urgence national et fait rendre le service militaire obligatoire. Puis il décide une aide à la Grande-Bretagne. Ce sera pour lui le seul moyen de faire reculer la menace nazie sans intervenir directement. Novembre 1940, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président est élu trois fois de suite. Le monde libre est en train de jouer son destin. en train de jouer. Leur, however, involves costs which the American people will never pay. The cost of our spiritual values. The cost of the blessed right of being able to say what we please. The cost of freedom of religion. The cost of seeing our capital confiscated. The cost of being cast into a concentration camp. The cost of being afraid to walk down the street with the wrong neighbor. The cost of having our children brought up not as free and dignified human beings but as pawns molded and enslaved by a machine. Quelques semaines auparavant, Roosevelt a créé le Conseil National de la Défense. Des exercices de DCA ont lieu à Washington. I've asked this Congress for authority and for funds sufficient to manufacture additional munitions and war supplies of many kinds to be turned over to those nations which are now in actual war with aggressor nations. Our most useful and immediate role is to act as an arsenal for them as well as for ourselves. March 1941, the Congress voted the law Pre-Buy which allows the President to deliver to the allies of war material without paying to pay. 7 December 1941, the Japanese attack by surprise the American base of Pearl Harbor. The psychological shock is considerable. Roosevelt speaks of a day of infamy. The next day, it's the war with Japan followed three days later by the Germany and Italy. For the Americans, la guerre durera quatre ans et aboutira au partage du monde à Yalta en février 1945. Élu une quatrième fois fatigué, rongé par la maladie, Roosevelt joue la carte de la confiance, accepte les exigences de Staline sur les nouvelles frontières de l'Europe en échange de la promesse soviétique de déclarer la guerre au Japon. Il meurt subitement subitement le 12 avril 1945. Depuis 12 ans, il incarnait l'Amérique toute entière, celle du New Deal, de la démocratie face au totalitarisme, une Amérique généreuse, libérale et ouverte. son successeur Harry Truman prend la terrible responsabilité de déclencher le feu nucléaire. Les 6 et 9 août 1945, deux explosions atomiques achèvent la guerre. La reddition du Japon est immédiate. Le 2 septembre 1945, la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'homme prend fin. De ce conflit sortent deux superpuissances, la Russie et l'Amérique, alliés militaires jusqu'à la victoire, mais représentant deux systèmes totalement opposés. Les États-Unis sont redevenus une superpuissance économique, avides de jouir des fruits de la prospérité. La dépression n'est plus qu'un mauvais souvenir. Les citoyens s'habituent au progrès de la technologie dont une partie est directement issue de l'industrie militaire. C'est le triomphe du Coca-Cola et de l'automobile. La démocratie a gagné la guerre. La paix revenue, elle apparaît plus que jamais comme un modèle. Liberté d'expression. Tolérance. Diversité des cultures. Ferveur et respect des cultes. Truman, jusque-là modeste vice-président, fera-t-il aussi bien que Roosevelt à qui il succède soudainement? Rien ni personne ne l'a préparé à sa fonction et les premiers dossiers sont urgents. celui de l'ONU d'abord, créé en 1945 et qui siège à New York. Truman veut en faire un forum pour la paix. Les Nations Unies serviront surtout de décors aux tensions Est-Ouest que l'histoire retiendra sous le nom de guerre froide. Pour Truman, le communisme est une menace pour le monde née de la pauvreté. Il faut donc l'endiguer en luttant contre cette pauvreté, surtout en Europe dévastée par la guerre. Le plan Marshall se met en route. 14 milliards de dollars seront consacrés à l'aide européenne. En juin 1948, les Soviétiques déclenchent le blocus de Berlin. La réponse est immédiate. Les États-Unis et leurs alliés organisent un pont aérien qui ravitaillera sans cesse toute la zone occidentale de Berlin, 2500 tonnes de vivres et de matériel par jour pendant un an. Le 4 avril 1949, 12 nations, dont les États-Unis, signent le traité de l'Atlantique Nord en vue d'assurer une sécurité collective en cas d'attaque armée. 29 septembre 1949, Truman annonce au monde stupéfait que l'URSS a fait exploser une bombe atomique. toute la stratégie américaine est à repenser. Une psychose de guerre envahit alors les États-Unis. Les exercices d'alerte se succèdent. Truman évoque l'apocalypse. Une course aux armements nucléaires se déclenche alors. Truman lance la fabrication de la bombe H qui sera mille fois plus puissante que la bombe atomique. Ce programme de réarmement coûtera 35 milliards de dollars. en juin 1950, les Coréens du Nord franchissent le 38e parallèle. Ils envahissent la Corée du Sud et s'emparent de Séoul, la capitale. Truman réagit immédiatement. Sans même consulter le Congrès, ils décident d'aider militairement la Corée du Sud. Dans le même temps, il saisit l'ONU qui dénonce l'agression par la Corée du Nord et décide d'une aide militaire internationale essentiellement américaine. C'est le général MacArthur qui en reçoit le commandement. Il contre-attaque, reprend Séoul et repousse l'armée nord-coréenne. Une division américaine atteint même la frontière chinoise. quelques jours plus tard, les Chinois décident d'intervenir et jettent dans la bataille 200 000 hommes. Toutes les solutions, y compris celles d'utiliser l'arme atomique, sont alors envisagées. Mais le risque d'une 3e guerre mondiale est écarté par Truman. MacArthur, lui, préconise de porter la guerre sur le territoire de la Chine. La divergence entre les deux hommes s'aggrave, d'autant que Truman se déclare prêt à entamer des pourparlers de paix. Pendant ce temps, la guerre se prolonge et s'enlise. L'opinion publique américaine rejette cette guerre lointaine qu'elle appelle la guerre de Truman. Elle le manifeste dans la rue. La crise entre les deux hommes explose au grand jour. Truman est obligé d'aller sur place et décide finalement à la surprise générale de limoger MacArthur. J'ai donc considéré l'essentiel de relâcher le Président MacArthur afin qu'il n'y ait aucun doute ou de confusion pour le vrai purpose et l'objectif de notre politique. C'est le plus regret que j'ai trouvé me déclenché de prendre cette action. Le Président MacArthur est l'un de nos grands commanders militaires. Mais la cause de la paix mondiale est beaucoup plus importante que d'un individu. Le vainqueur du Pacifique, le proconsul du Japon, le général qui a défié le pouvoir politique, reçoit à son retour un accueil triomphal, mais doit s'expliquer devant le Sénat. Car la guerre froide imprègne très fortement la société américaine et marquera le deuxième mandat de Truman. la peur des communistes est générale et quotidienne. Elle s'alimente de plusieurs affaires d'espionnage comme l'affaire Fuchs ou l'affaire Hiss, un diplomate qui accompagnait Roosevelt à Yalta et qui sera condamné à cinq ans de prison. La Chambre des représentants a créé un comité des activités non américaines. Mais c'est le procès du couple Rosenberg qui aura le plus grand retentissement. Ils sont accusés d'avoir livré aux soviétiques des documents relatifs aux secrets atomiques. Ils nieront tous les deux. Ils seront électrocutés le 21 mai 1951. On est en pleine chasse aux sorcières. Le grand prêtre en est Joseph McCarthy, obscur sénateur républicain qui prêchera une croisade contre ce qu'il appelle l'infiltration communiste. Sans preuve, McCarthy affirme que le département d'État, tous les rouages de l'administration et même l'armée sont contaminés. La vague d'hystérie aura touché tous les milieux, y compris les arts et les spectacles. Êtes-vous ? Ou avez-vous jamais été membre du Parti communiste ? J'estime avoir le droit d'être mis au courant de toute preuve confirmant cette question. Je voudrais voir ce dont vous disposez. Messieurs, si vous continuez à poser cette question, vous ne recevrez qu'une seule réponse et ceci de la façon dont vous aurez répondu n'importe qui dans la rue sans aucune civilité. Hollywood en sera la cible, tout comme le chanteur Paul Robson ou Charlie Chaplin qui choisit de s'exiler. En 1952, un militaire rentre à la Maison Blanche, le général Eisenhower. Héros du débarquement et de la guerre, il a ensuite commandé les forces de l'OTAN. Il est élu à une majorité écrasante. Il a bâti toute sa campagne autour d'un arrêt honorable de la guerre de Corée et sur la lutte contre le communisme et la corruption. Son colistier s'appelle Richard Nixon. Eisenhower tiendra ses engagements et l'armistice sera signé en juillet 1953. La guerre aura coûté 54 000 morts à l'Amérique qui reste néanmoins présente en Corée du Sud. En politique intérieure, le premier mandat d'Eisenhower est marqué par une remise en ordre dans les syndicats devenus des féodalités toutes puissantes capables de paralyser la nation. En décembre 1955, les deux grandes fédérations rivales fusionnent et représentent dorénavant un bloc de 15 millions de travailleurs. Dans le domaine économique, la croissance américaine se poursuit. C'est le triomphe de l'actionnariat populaire et des classes moyennes. Le rock'n'roll fait fureur grâce à un chanteur qui deviendra célèbre, Elvis Presley. Hollywood est la capitale du rêve. Marilyn fait chavirer le monde. Le monde les Oscars célèbrent les grandes stars. Humphrey Bogart, Grace Kelly, Marlon Brando et Bette Davis. 1956, réélection d'Eisenhower. Son deuxième mandat est marqué par la lutte contre la ségrégation raciale. Dès 1954, la Cour suprême avait déclaré anticonstitutionnelle la ségrégation à l'école. C'est une révolution, mais il faudra l'usage de la force pour que la loi soit appliquée. Et en 1957, le président Eisenhower est obligé d'envoyer des troupes fédérales dans l'Arkansas à Little Rock pour permettre à de jeunes noirs de pénétrer dans une école jusque-là réservée aux blancs. Dans le domaine international, Eisenhower décide d'une réduction des dépenses de défense nationale avec une priorité donnée au nucléaire sur le conventionnel. En cas d'attaque, les Américains peuvent déclencher à tout moment le feu nucléaire. Mais parallèlement, une nouvelle notion apparaît, le désarmement. 4 octobre 1957, stupéfaction dans le monde. Les Russes lancent le premier satellite de l'ère spatiale Il s'appelle Spoutnik. Les Américains ont été pris de vitesse. Néanmoins, la détente est à l'ordre du jour. Nixon se rend en juillet 1959 en Union soviétique où il affirme « En cas de guerre, nous serions tous les deux perdants. » Deux mois plus tard, Khrouchev est invité aux États-Unis. Il parcourt le pays, visite des fermes et des usines, découvre le niveau de vie américain. Il donne de lui-même une image joviale. Il parle de désarmement et signera plusieurs accords avec Eisenhower. Mais tout cela est fragile. Un grave incident survient en mai 1960. Un avion espion américain U-2 est abattu par la chasse soviétique pour avoir survolé le territoire de l'URSS. Khrouchev exige des excuses. Dans un premier temps, Eisenhower refuse puis finit par s'y résoudre. Avril 1959, les États-Unis accueillent Fidel Castro qui a renversé à Cuba la dictature de Batista. Il est accueilli triomphalement, promet des élections libres, mais en réalité installera à 150 kilomètres des côtes américaines un régime communiste. 1960, ouverture de la campagne électorale. Côté républicain, c'est Richard Nixon, vice-président soutenu par un Eisenhower en fin de carrière qui reprend le flambeau. Issu d'un milieu modeste, ancien avocat, conservateur, il est en tête dans les sondages et convaincu qu'il va l'emporter. En face de lui, côté démocrate, John Fitzgerald Kennedy, à peine 43 ans, deuxième enfant d'une famille de neuf, Irlandais d'origine, catholique, richissime, héros de la guerre du Pacifique, promis aux plus hautes responsabilités. Il a épousé Jacqueline Boublier. Il a mis sur pied une formidable machine électorale qui lui a permis de franchir toutes les étapes des élections primaires. Il centre sa campagne sur le thème du mouvement. Ses slogans, l'Amérique s'est endormie, elle est distancée par l'URSS, elle est menacée par Cuba, elle s'essouffle économiquement. Il étonne en choisissant Lyndon Johnson comme colistier. sommet de la campagne, un débat télévisé dont il sort vainqueur. L'élection a lieu le 8 novembre 1960. Kennedy est élu d'extrême justesse. C'est le plus jeune président des États-Unis, le premier à être né au 20e siècle. Immédiatement, l'Amérique se prend d'affection pour JFK. Avant même de faire ses preuves comme homme d'État, il séduit le monde entier par son aisance, son charme, sa modernité. Tout lui sourit. Il devient avec sa femme et ses jeunes enfants une star dont les médias vont s'emparer. La légende Kennedy est en train de naître. Dès les premiers jours, il met en place sa nouvelle équipe. McNamara, Dean Rusk, Adelaide Stevenson. Il nomme son frère Bob à ses côtés comme procureur général. Il s'entoure des plus grandes intelligences du pays. Il inaugure un nouveau style. Le 20 janvier 1961, jour de son investiture, il fait interpréter l'hymne américain par une chanteuse noire. Et dès le premier jour, une phrase pour l'histoire. Politiquement, il devra manœuvrer avec habileté pour faire voter par le Congrès à majorité républicaine un programme social progressiste. La nouvelle frontière se met en place. Je vous propose à le Congrès, dans les prochaines jours, mesures pour améliorer l'unemployment compensation through temporaire increases en duration on a self-supporting basis pour permettre plus de la nourriture pour les familles de l'unemployé et pour aider leurs enfants. Pour redeveloper nos zones de travail de travail surfer pour expandir les services de l'unemployment de l'unemployment de l'unemployment de l'unemployment This is not a partisan program concentrating on our weaknesses. It is, I hope, a national program to realize our national strength. question urgente les noirs qui ne peuvent toujours pas dans les villes et dans certains états du sud exercer leurs droits civiques. Une contestation noire violente parfois extrémiste s'est faite jour. Le président entreprend une croisade contre la discrimination raciale symbolisée par le gouverneur de l'Alabama George Wallace. Dans la ville de Mississippi l'entrée à l'université du premier étudiant noir donne lieu à des affrontements meurtriers. Le président et son frère mènent les négociations depuis la Maison Blanche. Kennedy déclare les américains ont le droit de n'être pas d'accord avec la loi ils n'ont pas le droit de désobéir. Puis une nouvelle forme d'action apparaît la non-violence préconisée par Martin Luther King militant noir encore inconnu. Le 28 août 1963 Washington la plus grande manifestation jamais vue en faveur des droits civiques réunit 200 000 personnes au pied du mémorial de Lincoln. Martin Luther King prononce un discours qui restera dans les mémoires je rêve qu'un jour notre pays se lèvera et choisira de vivre en donnant un sens à cette vérité qui va de soi tous les hommes naissent égaux. En politique étrangère Kennedy entreprend un vaste jeu diplomatique axé sur un principe la fermeté il le dit au congrès. 4 juin 1961 se met à Vienne à la fin d'une tournée de 5 jours en Europe Khrouchev croit qu'il a en face de lui un débutant Kennedy ne sait de rien autre dossier Cuba dans l'orbite communiste où Castro intensifie une propagande violemment anti-américaine le pentagone et la CIA estiment qu'il y a danger pour les intérêts américains Kennedy donne alors le feu vert à une opération préparée sous Eisenhower un débarquement dans la baie des cochons le résultat est une catastrophe Kennedy et son équipe en endosent toute la responsabilité Castro exulte son prestige grandit il s'affiche avec Khrouchev c'est l'euphorie jusqu'à ce que surgisse la crise des fusées en octobre 1962 le pentagone révèle avec photo à l'appui que des missiles soviétiques ont été installés à Cuba avec leur base de lancement Kennedy dénonce à la télévision une très grave menace pour le continent américain il prend deux mesures tous les navires se rendant à Cuba seront contrôlés par la marine américaine et mis en quarantaine de Cuba mais des navires soviétiques approchent des côtes cubaines l'URSS et Cuba réagissent immédiatement en saisissant l'ONU et en annonçant la mise en état d'alerte de leurs forces à Cuba les missiles seront opérationnels dans quelques jours la tension est à son comble Kennedy est inébranlable il exige le démontage des fusées le risque d'un affrontement nucléaire est majeur le sort du monde se joue dans le bureau de Kennedy la troisième guerre mondiale est peut-être imminente si Khrouchev ne cède pas Kennedy déclenchera les hostilités le dimanche 28 octobre au matin Khrouchev cède les armes seront démontées les bateaux font demi-tour les avions rentrent à leur base on a frôlé une tragédie mondiale Kennedy respire il a remporté une énorme victoire il peut retrouver ses enfants après 13 jours d'une tension extrême Khrouchev lui a préservé Cuba de l'invasion américaine Kennedy prend conscience très vite de l'importance de la course à l'espace pour les Etats-Unis nous sommes en retard dit-il après le tour de la terre par le soviétique Gagarin en mai 1961 il promet qu'un américain ira sur la lune avant la fin de la décennie et en reviendra sain et sauf dans le domaine militaire il fait évoluer la doctrine défensive américaine du principe des représailles massives il passe à celui de la riposte graduée il ne menace plus les soviétiques de mettre l'intégralité de la puissance nucléaire dans la balance mais parallèlement il se lance dans un programme d'armement d'une ampleur considérable et devra convaincre son opinion publique le congrès et Moscou que cette stratégie de renforcement n'est pas incompatible avec des initiatives de désarmement l'autre point chaud de la tension est-ouest c'est Berlin Kennedy n'a pas pu empêcher les soviétiques et les allemands de l'est d'y construire en août 1961 un mur qui a coupé la ville en deux et stoppé l'hémorragie de l'exode mais Kennedy veut faire savoir aux soviétiques que Berlin représente un engagement américain irrévocable en juin 1963 il décide de s'y rendre pour soutenir non seulement les habitants de Berlin ouest mais aussi le système que la ville représente dans son isolement en Allemagne communiste il prononce à cette occasion un discours d'un retentissement historique il y a des gens qui disent il y a des gens qui disent que Communisme est la wave de la future de la future let them come to Berlin and there are even a few who say that it's true that Communism is an evil system but it permits but it permits us to make economic progress la sie knock Berlin in common let them come all free men wherever they may live are citizens of Berlin and therefore as a free man I take pride in the words ich bin ein violiner le vendredi 22 novembre 1963 l'avion présidentiel Air Force One se pose à 11h40 à Dallas au Texas le temps est splendide John et Jackie Kennedy se dirigent vers la foule et serrent des mains 11h55 le cortège se forme dans la deuxième voiture le président et sa femme devant eux le gouverneur Connelly et son épouse la voiture est découverte et à la demande du président aucun agent des services secrets ne l'entoure 12h30 le cortège roule à faible allure et passe devant un entrepôt de livres scolaires 12h34 des coups de feu éclatent le président s'effondre en sanglanté la confusion est totale on l'emmène à toute allure à l'hôpital le plus proche à 13h les chirurgiens le déclarent mort c'est la 3ème fois qu'un président des Etats-Unis est assassiné la nouvelle frappe l'Amérique de détresse et plonge le monde dans la stupeur deux jours plus tard Lee Harvey Oswald assassin présumé est abattu devant les caméras par un patron de cabaret Jack Ruby immédiatement après le décès du président Lyndon Johnson prête serment dans l'avion qui ramène le corps dès son arrivée à Washington le cercueil est emmené et déposé à la Maison Blanche l'ONU rend un hommage unanime à la mémoire de Kennedy à Moscou Nikita Khrouchev vient s'incliner à l'ambassade des Etats-Unis dimanche 24 novembre le cercueil est transporté à la cathédrale Sainte-Mathieuse sur la même prolonge d'artillerie que celle qui avait transporté le corps de Franklin Roosevelt la cérémonie est célébrée en présence des représentants de 92 pays dont le général de Gaulle les restes du 35e président des Etats-Unis sont ensuite transportés au cimetière d'Arlington où reposent officiers et soldats tombés au combat la mort de Kennedy sur laquelle la lumière n'a jamais été faite restera un des grands mystères de l'histoire contemporaine de la mort de Kennedy Sous-titrage FR ?